Alors, vous savez, les cordonniers sont les plus mal chaussés, et je pense que les astrologues devraient commencer par comprendre leur propre communauté d'un point de vue de l'astrologie exos, de comprendre sur une soixantaine d'années, par exemple, comment les choses se sont passées, quels ont été les moments majeurs, les tournants majeurs de la vie associative, notamment, puisque l'astrologie fonctionne beaucoup sur la vie associative, en tout cas, ça a été le cas pendant un peu de temps, avec des élections, des précédents, des dissolutions, etc. Et donc, je vais mettre en ligne des informations à ce sujet, et raconter l'histoire de la vie astrologique, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent, à l'aune, justement, du système des phases de sept ans. Si on prend, par exemple, le cas d'André Barbeau, qui est emblématique, quelque part, les années, en 59, en 58-59, bon, en 59, en 61-62, il publie au seuil de l'article de l'astrologie et son traité pratique d'astrologie, on est en face social. Donc, on peut penser que, d'une certaine manière, mais, en même temps, il avait déjà publié en 55, chez Grasset, des pensées d'illustration de l'astrologie, en face équinoxiale. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Et en même temps, en 68, au début d'une phase équinoxiale, il y a l'affaire Astroflash, qui l'amène à être un petit peu mis à l'écart du centre national d'astrologie, tout en s'appropriant la revue L'Astrologue, qui est la revue du CIA, mais qu'il va utiliser sous un autre cadre, avec les éditions non traditionnelles. Voilà, donc, un exemple, parmi 100 autres, il faudrait étudier la trajectoire d'un certain nombre de leaders de l'astrologie, à commencer par moi, d'ailleurs, et surtout, comme j'en ai parlé l'autre jour, l'émergence des femmes. Alors, les femmes, la phase équinoxiale de 1981, c'est l'arrivée de Mitterrand au président de la République, jusqu'à 88, 7 ans, eh bien, c'est la grande période, qui d'ailleurs ne s'est pas renouvelée complètement sur ce point-là, la grande période des présidents de fédérations, aussi bien Daniel Rousseau pour la Fédération Française d'Astrologie, que Denise D'Après pour la Fédération de l'enseignement astrologique, sans parler de Francine Mercier, qui va prendre la relève au sein de l'association de Suisse romande. Donc, on a là un âge d'or du leadership féminin, pendant cette période-là, avec des congrès importants à Cannes, pour la FFA, Orléans pour la FEA, etc., et avec d'ailleurs des complications, qu'on reviendra peut-être en 1986, avec le GRH, qui va arriver à sa dissolution pour des raisons assez complexes.